Permettez-moi au nom du Président de la République, le Général Mamadi Boumouya et de son Premier Ministre, M. Amadou Riba, de vous adresser les salutations fraternelles islamiques, les salutations de paix, de la réconciliation et de miséricorde en vous disant « Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Nous sommes réunis pour rendre hommage à un grand homme, le Président Général Lazare a compté. Qui va rester de manière éternelle dans les annales de l'histoire du monde en général et de la Géné en particulier. Mais aussi rendre hommage à tous ces grands hommes que je vois devant moi, qui l'ont entouré par leurs compétences. Qui peut ignorer le charisme de femme, la retenue de Tidiane, le pacte de Faudé-Bangoura, l'éloquence de Macaré, l'hérité de Maurice, la sagesse de Bourressi. Aussi, j'ai oublié, j'ai cité, mais vous êtes dans l'histoire de ce pays des grands hommes. J'aurais voulu continuer d'épargner moi pour vous ménager toujours. Donc, vous avez entouré ce grand homme qui vous protège et qui vous récompense de la mère de récompense en tant que religieux. Par la même occasion, nous sommes là pour faire montre de l'unité nationale, de la réconciliation nationale, valeur sans l'inquiète, nous ne parlerons jamais de patrie ni de pays. C'est pourquoi je voudrais tout d'abord remercier le grand élus, le grand élus, le grand élus du baptême, le grand élus du baptême, l'essence religieuse, qui est l'architecte de cette grande rencontre, qui soit protégée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Remerciez tous ces grands élus qui ont reproduit à cet appel du secrétariat général des affaires religieuses pour faire face à Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'humilité de manquer sa mise en corde pour le président général dans sa racontée et sa guidée pour le général-président Mamadi Doubouya. Nous vous remercions, puisque les actes que vous venez de reposer, cette belle organisation, montrent la maturité des religieux. Ils peuvent et peuvent continuer à marquer cette population ancrée dans la foi, que ce soit la foi musulmane ou bien la foi chrétienne. Nous savons que la Guinée est un pays de croyance. Et c'est grâce à cette croyance que l'Ajou wa ta'ala est en train de nous épargner de beaucoup de problèmes qui sont connus par d'autres nations et d'autres pays. Donc nous devons renforcer cette croyance, nous devons renforcer cette unité nationale, nous devons renforcer cette unité pour exprimer à de l'un de ses meilleurs. Je voudrais humblement vous demander, vous, grands hommes qui êtes devant moi, de faire travailler votre sagesse pour essayer de maintenir cette paix et de renforcer les actes posés par le général président Mamadik Doumouya.